Avant de vous rendre là, salut, je suis le docteur. On a le résultat de vos tests. Je vous conseille. Prévention. Promotion des saines habitudes de vie. Médecine du sport. Avec le physiothérapeute Stéphane Fournier. Ça va Stéphane? Ça va super bien Gilbert, Benoît, ça va super bien. Haut du corps, bas du corps. Partout. Milieu du corps. Partout sur le corps. Écoute, moi là, j'ai eu, on va commencer avec Sean Couturier. OK? On a vu qu'en fin de semaine, il a joué en dépit du fait qu'il y avait une déchirure ligamentaire. Moi, j'ai eu ce genre de blessure-là. Puis je peux pas... Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est tellement assez douloureux d'un, là. Tu sais, quand t'accroches ton pied, je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour jouer. Est-ce que c'était si grave que ça, ou c'est juste... Tu sais, je sais pas, il y a des degrés, premier degré, deuxième degré, troisième degré, parce que moi, celle que j'ai eue, là, écoute, puis c'est dur à mon corps, là. Il y a pas aucun moyen que je pouvais patiner avec ça, là. Exactement. Mais écoute, t'as exactement bien décrit cette situation-là. Sachant, là, moi, je suis les séries éliminatoires, puis je regarde les blessures. On regardait Bergeron, puis on regardait Malkin, puis on regardait Couturier. Les gars qui sont blessés, là, dans les présentes séries. Moi, j'essaie toujours de comprendre les mécanismes de blessure. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Puis, devrais-tu retourner? Puis, j'ai regardé Couturier jouer son match de cinq points, là. Ben oui. Je regardais aussi célébrer ses buts avec un genou à terre. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, le move à la piquée, là. Oui. Tu sais, là, pour célébrer ses buts, puis regarde, un gars qui a une déchirure significative d'un ligament collatéral interne, un peu ce que Price a eu contre les Rangers, là. Sa blessure pouvait pas être si grave que ça. Si elle venait de se revenir, tu sais, quand ça hanfle, puis que le ligament est instable, que le genou est instable, je le regardais faire ses pivots, j'en regardais faire ses rotations, puis... Il semblait patiner à l'aise, là. Oh, quand même! Est-ce que... Il y a pas eu, par exemple, peut-être, un premier degré, un pincement du ligament collatéral interne, quelque chose de genre. Puis là, ils ont décidé, peut-être, d'y faire un bon taping, ils mettent une orthèse, une infiltration, parce qu'ils ont jugé, là, qu'il y avait pas grand risque trop grave d'aggravation. Oui, le moment du match. Une infiltration, là, tu veux dire, une injection, là. Une injection d'analgésique, là. Pour ceux qui le servent pas, là, Ben, puis les auditeurs qui écoutent, là, quand t'as une blessure, comme moi j'ai eue, là, tu fais juste te coucher, là, puis si le drap est trop serré sur le bout de tes orteils, là, puis tu bouges tes orteils, là, ça te pogne au coeur directement, là, la douleur, là, du ligament, fait que je sais pas. Tu sais, comme t'as dit, là, le genou à terre, célébré, tout ça. Fait que pour enlever ce petit pincement-là, là, ils peuvent injecter un ligament. Tu sais, le médecin va regarder la situation avec le thérapeute, ils vont faire les tests diagnostiques, là, pour voir s'il est instable, si l'articulation roule, si c'est enflé. Ils ont passé une résidence magnétique pour voir l'ampleur des dommages ligamentaires. Puis là, à ce moment-là, il y a une décision qui est prise. OK, est-ce qu'il peut essayer? Est-ce qu'il peut jouer? À l'entraînement, à la pratique, y'est-tu pas si pire? Puis, tu sais, nous, notre job, les thérapeutes, là, sur le bord du banc, là, pendant les entraînements, tu regardes le gars, OK, il pousse-tu autant? Il se protège-tu? Il est-tu appréhensif, qu'on dit? Selon moi, là, oui, c'est un guéri, couturier, il a peut-être joué avec une certaine blessure, mais ça devait pas être si grave, là, pour, à ce point, surperformer, monter son jeu d'un crâne, là, tu sais. Puis la décision finale, dans le fond, là, c'est sûr que le joueur a sûrement son mot à dire, la direction, comme, je sais pas, c'est que dans notre temps, là, je me rappelle, moi, puis, un petit exemple comme ça, en finale de conférence contre les Oilers d'Edmonton, j'ai reçu un lancé sur le pied lors du match numéro 3, puis, écoute, j'ai été capable de finir le match, mais après, écoute, ma femme a été oubliée de me supporter, là, pour aller, pour rentrer à la maison, et tout ça, j'ai pas pratiqué le lendemain, j'étais même pas capable, tu sais, d'attacher mon patin, ils m'ont gelé, ils m'ont gelé le pied, puis là, j'étais correct, j'avais plus de douleur, là, Jacques Demers, il me voit, tu sais, oh oui, regarde, il n'y a pas de trouble, je vais y aller, puis, mais c'est vrai que tu sens rien, t'es gelé raide. Exactement. La blessure est gelée, là, on s'entend, là. Tu sens pas la douleur. La blessure est gelée complètement, mais Jacques me disait, es-tu correct? Fait que moi, j'ai dit oui, même le docteur Finley qui était là, le docteur des Wings à l'époque, il disait, « Ah, you're okay, c'est parfait, moi, j'ai pas de trouble. » C'est qui? C'est-tu couturier qui a dit, écoute, ben, là, moi, je joue, là. Moi, je me sens capable. Ouais. Écoute, je vais être plate, là, parce que, puis je veux que les auditeurs comprennent ça, tu sais, c'est que, il y a, chaque blessure est une histoire. Chaque blessure doit être mis dans un contexte. C'est quel match, puis l'importance du match, puis il peut-tu s'en sauter une, puis bon, tu sais, il y a l'importance du match. Ben oui, l'importance du joueur, malheureusement, c'est un facteur, tu sais, un Crosby à 80 %, peu. C'est sûr qu'un sixième défenseur, on peut se passer de tout aujourd'hui, là. Tu sais, mais tu sais, pour répondre à ta question, qui prend la décision finale, c'est sûrement une décision de groupe. Moi, je vais mettre ça en deux catégories. T'as une blessure, là, qui, s'il y a une légère aggravation, c'est pas la fin du monde, après les playoffs, on va être capable de traiter ça, t'auras pas de séquelles à long terme, on va pas hypothéquer ta carrière avec ça. Là, à ce moment-là, ben là, on évalue ça, pis on tape ça, pis on traite ça entre les games, entre les pratiques. Là, le joueur, il regarde comment ce qu'il se sent. Il y a des joueurs qui sont plus capables que d'autres d'en prendre. Mais à la fin, quand la décision est, quand la blessure est à faible risque d'une aggravation ou de séquelles permanentes, là, un moment donné, c'est à l'équipe médicale avec le joueur de prendre la décision. Pis là, on peut effectivement poser des gestes. Mais quand la blessure est évaluée par le personnel médical et qu'il y a des risques de séquelles à long terme d'aggraver ça, ben là, dans le temps, on dirait qu'on était moins conscient de se dire, ben écoute, s'ils se blessent, il y en aurait un autre. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus conscient que les gars ont des gros contrats et sont importants pour l'équipe. Pis on a avantage à peut-être sauter une série où, tu regardes, Stamkos a manqué des matchs beaucoup l'année passée. Crosby a manqué toute une série en 2013. Fait que tu sais, je pense que quand les risques d'aggravation à long terme sont importants, c'est à l'équipe médicale à faire les recommandations au coach. Parce qu'une blessure comme couturier, c'est ben beau, tu le gèles pis il sent plus rien, mais s'il est mal tapé, excusez mon anglicisme, s'il n'y a pas de brace, ça peut être dangereux. Tout à fait, on peut aggraver. C'est là que, tu sais, la médecine... Si tu ne sens rien, fait que si tu te fais frapper, OK, j'ai manqué un autre shot, le genou est probablement plus... En anglais... Instable. Oui, c'est ça. Instable. Et je ne sens pas, fait que je continue, je continue, je continue. Pis là, les risques viennent, tu peux déchirer complètement. Là, tu vas avoir besoin d'une opération, tu vas manquer six mois. C'est ça, la médecine du sport, c'est de la gestion de risque. D'un côté, tu veux faire gagner l'équipe, c'est ça qu'on fait dans la vie, gagner des victoires, des championnats. Pis de l'autre côté, tu penses à ne pas hypothéquer la carrière du joueur. On met ça dans l'embalance, on pèse ça, des traitements, des tapings, peut-être des infiltrations. Pis là, il y a une décision qui est prise. En conversation avec Stéphane Fournier, on va faire un petit pause. Stéphane, on va revenir, on a d'autres questions pour toi. Ah oui, absolument. Moi, j'en ai une, entre autres. Carson Wentz? Carson Wentz? Non, non, non. Un certain numéro, 31. On parle de gestion de blessures avec Stéphane Fournier ce matin. Écoute, très intéressant qu'on a parlé de Sean Couturier, des supposément déchirures ligamentaires. En tout cas, moi, je suis un petit peu sceptique qui est capable de patiner avec ça parce que j'ai eu les mêmes blessures. C'est un petit peu difficile. Ben, tu avais une question pour Stéphane? Oui, Stéphane, évidemment, les gens sont inquiets par rapport à Carey Price et le nombre de matchs ratés, manqués dans les dernières années. Je pense que tu as fait l'observation toi aussi, il a manqué beaucoup de matchs. Cette année, bon, on passera cette année, mais il a été blessé plus souvent qu'à son tour. On lui a donné un gros contrat quand même pour huit ans. Puis ça, ça commence là. Sachant qu'il a un historique de blessures quand même important, toi, est-ce que tu aurais octroyé ce genre de contrat à un athlète qui est blessé plus souvent qu'à son tour? Je vais tellement pas répondre directement à ça, c'est sûr. Non, non, mais je veux dire, qu'est-ce que tu en penses, toi, ta vision, parce que tu es là-dedans, tu sais c'est quoi? Oui. Tu passes ta vie là-dedans. Est-ce que Carey Price est hypothéqué au niveau de la santé? Moi, je suis persuadé qu'avant de donner un contrat de la sorte à Price, les autorités, Marc Bergevin, ça gagne le coach, ont consulté l'équipe médicale, des experts probablement des États-Unis qui l'ont vu pendant ses blessures pour dire au coach, regarde, bon, au niveau de son collatéral interne ou de son genou, il a l'air stable, il y a eu des grosses saisons, après, il s'est replacé l'année d'après, il était très, très, très bon. Tu sais, je pense qu'ils ont fait leur bilan, ils ont fait leur devoir pour déterminer que ce joueur-là est le meilleur de sa profession puis ils ont investi sur lui. Moi, ma job comme thérapeute puis dans le cadre de l'équipe médicale, ça aurait été justement de le réévaluer puis de voir où il en est au niveau musculaire, au niveau stabilité du genou, etc. Ils ont fait le bilan puis ils ont décidé que c'était une bonne décision, sûrement. Parce qu'on a dit, on se rappelle, il s'est blessé quand Chris Crider est rentré dedans. On se rappelle Rangers en finale de conférence. Là, on a dit, ah, c'est pas la même blessure. Non, c'était la même. C'est une faiblesse au genou, c'est ça, exactement. C'est important, un genou pour un gardien de but, mettons. Surtout avec les styles papillons d'aujourd'hui. Exactement, ils sont constamment en ouverture comme ça, ce qu'on appelle un valgus, le genou qui ouvre par en dedans. Et puis, définitivement, les autres épisodes qu'il y a eu par après, ça a été des rappels de cette blessure-là. Puis c'est dur, c'est dur à prévoir dans le temps. À ce moment-là, Stéphane, je suis loin d'être médecin, je suis loin d'être thérapeute et tout ça, mais ça veut dire que si Price est blessé d'insérer au mois de mai, normalement, une blessure comme ça, c'est un étirement ligamentaire, devrait être à 100%, 110% au mois de septembre et ne plus avoir de problème. Est-ce que c'était guéri comme faux? Écoute, encore une fois, Gilbert, c'est vrai que je ne l'ai pas. Tu étais blessé puis tu as six mois pour récupérer. Normalement, tu es correct. Si tu as un collatéral interne premier, au moins un bon deuxième degré, il devait avoir, si on regarde les temps de guérison ligamentaire, oui, ça devait être récupéré. Mais est-ce que, tu sais, quand le ligament guérit, c'est un élastique, ça, là, tu as les tissus cicatriciels qui embarquent là-dedans, les tissus de guérison sont toujours moins solides que les tissus originaux. fait que, ben oui, tu es comme réexposé à une bad luck puis à te refaire mal. En même temps, je suis obligé de te dire que c'est la job de l'équipe médicale puis de l'entraîneur de faire le renforcement, le contrôle de proprioception dans l'espace, etc., pour s'assurer qu'on minimise les risques de récidive. Mais on ne peut pas les écartir à 100%. On ne peut pas garantir. C'est impossible. C'est impossible. OK. Chez Weber, là, on nous a dit qu'il s'était blessé le premier game de l'année. Mais on a continué à le faire jouer. Il a joué 26 matchs pareils. Pourquoi? Pourquoi? C'était-tu vie ou mort en début de saison? On l'a perdu après ça pour toute l'année. Est-ce qu'on a aggravé? Tu sais, ces gars-là, c'est des guerriers. Ils veulent jouer. Puis Weber, c'est un gars, un vieux de la vieille. Je lisais des articles. C'est old-fashioned. J'ai lu beaucoup sur son... son épisode. Puis Price disait, à un moment donné, qu'il regardait Weber dans les pratiques. Puis il regardait Weber dans les games. Puis il n'était pas le même. Ça, c'est un gros son de cloche nécessairement que, oh, tu sais, les risques d'aggravation, les risques d'aller plus loin dans les blessures sont présents. Mais tu sais, c'est sûr que c'est dur. On ne l'a pas évalué. Je n'étais pas là. Mais tu sais, je pense que notre job comme thérapeute et comme membre de l'équipe médicale, les médecins, etc. Tu sais, c'est de s'assurer qu'on pense à court, à moyen, mais aussi à long terme sur des joueurs très importants. Puis le joueur qui veut jouer, il ne mesure pas lui. Il n'a pas les compétences puis il n'a pas l'objectivité de décider s'il est capable de jouer seul. Non, non, lui, il est capable. Dans sa tête, lui, il est capable. Ce n'est pas lui qui va s'empêcher de jouer, surtout si c'est un guerrier. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est notre responsabilité de discuter avec les coachs puis d'évaluer, faire les évaluations, les tests, ce qui a été fait sûrement. Puis de dire, écoute, regarde, peut-être que ça se peut qu'il faut que tu guérisses ça pour ne pas que ça s'aggrave. Mais ils ont sûrement fait le bilan par ce moment-là. Ils ont pris la décision de continuer. C'est un peu facile par après de dire, on n'aurait pas dû. Mais tu sais, je pense que c'est notre job, comme je disais tantôt, moi, si le gars joue un match de trop puis qu'il serait à grave, j'ai le sentiment que je n'ai pas fait mon travail. Puis si le joueur aurait pu en jouer un plus vite puis que j'aurais dû le retourner un petit peu plus vite, j'ai le sentiment que j'aurais pu faire mieux. Il y a toujours sa ligne. J'ai le droit d'en échapper. On est des humains dans le médical aussi. S'il y a une succession de situations échappées, c'est sûr que c'est moins... Est-ce que... On va te poser une petite question de hockey. Juste de même. Est-ce que Shea Weber joue après sa blessure si on a une meilleure brigade défensive? Écoute, ça, c'est des décisions de hockey que tu vas comprendre beaucoup mieux que moi. Tu sais, c'est si... Plus... Je pense que si on a plus de profondeur, c'est automatique qu'il ne joue pas. Plus de profondeur. On est tiré à sauce. Mettons que... C'est ça, je ne veux pas nommer le nom, mais mettons que si on avait une couple de gars de plus, comparativement à ce qu'on avait cette année, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux avoir le luxe de dire, écoute bien, je sais que tu veux jouer, puis moi, je suis Marc Bergevin puis tu fais beaucoup d'argent, tu as un gros contrat ou Jeff Molson puis Marc Bergevin, c'était lui à la décision, c'est lui qui est le boss. Prends deux semaines off. Prends deux semaines off, là, puis regarde, parce qu'il y a un risque puis on ne veut pas, tu sais, c'est bien beau, tu peux nous aider à court terme, mais là, nous autres, on regarde pour faire les séries, on veut une saison de 82 matchs, c'est long, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver durant la saison, puis tu ne joues pas. À un moment donné, il y a quelqu'un, en quelque part, qui a dit, écoute bien, c'est correct, je joue. Chez Weber, un moment donné, ce n'est pas lui le boss, tu sais que lui, le guerrier, Chez Weber, c'est un vieux de la vieille, puis lui dit, moi, je veux jouer, vie ou de mort, je joue. Mais un moment donné, si Bergevin, il dit, écoute, Chez, j'ai parlé au médecin puis tu ne joues pas, tu ne joues pas parce qu'il est baboune si tu veux. Tu es trop important pour nous autres. Elle, il faut que, après moi, si tu veux, tu ne joues pas, c'est terminé pour trois semaines, deux semaines, trois semaines, whatever. Mais tu sais, une blessure au mois d'octobre puis une blessure au septième match de la coupe cette année, ce n'est pas les mêmes enjeux. Quand on gère ça en début de saison, c'est bien important de penser au reste de la saison, à l'importance du joueur puis de voir comment est-ce qu'on peut l'hypothéquer à moyen et long terme. Il n'a pas fini, lui, là. Tu sais, il faut qu'il se fasse traiter, il faut qu'il revienne. ça te dérange tout de rester plus longtemps? Oui, c'est le fun. On a du budget en masse, de toute façon, notre émission, nous autres, il n'y a pas de problème. Puis on va revenir après la pause, j'ai d'autres questions. Tu as d'autres questions puis après ça, on ouvre les circuits pour les auditeurs. Oui, exactement. Les auditeurs qui ont des blessures, qui ont des questions par rapport aux blessures sportives, notamment, alors vous pouvez préparer vos questions. Stéphane Fournier d'Accès Physio-Médecine du Sport est avec nous encore pour quelques minutes. On vous revient dans quelques instants. On est de retour avec Stéphane Fournier. On parle de blessures sportives. Écoute, je vais vous raconter cette anecdote tout à l'heure, hors d'onde, j'étais, je vais la compter aux auditeurs. J'avais un soigneur qui s'appelait Skip Thayer avec les pingouins de Pittsburgh puis Skip était, mettons qu'il n'était pas en shape comme toi, Stéphane, il était plus, pas mal rond. Et maintenant, à Chicago, Ben, à Chicago, si les gens ne sont pas familiers avec l'ancien Chicago Stadium, il y avait à peu près 12 marches. Tu sortais du vestiaire puis tu montais les marches pour aller vers la patinoire puis c'était la même chose si tu descendais pour aller au vestiaire. Fait que là, un moment donné, les gars, il y a un de nos joueurs qui se blesse. Je ne sais pas c'était quoi. Fait que là, Skip, au lieu de sortir par la... Skip, au lieu de sortir par la porte, il essaie de sauter par de sur la bande. Mais en sautant par de sur la bande, il se déchire. Les ischios jambiers, là. Complètement. En arrière de la cuisse. Complètement. Complètement. Fait que là, Skip tombe à terre. Puis c'est un gros bonhomme. Ben, je te le dis, là, tu avais une méchante bédaine. Là, tu vois deux joueurs supporter Skip puis Skip descend les marches pour s'en aller vers le vestiaire puis notre gars, il est blessé sur la glace puis on n'a pas personne d'autre pour aller le voir parce que dans ce temps-là, c'était un gars d'équipement puis tu avais un gars de... Il était multitask. Il faisait bien d'affaires. C'est ça. Le gars d'équipement puis le gars de médecine. Fait qu'on n'avait pas personne d'autre. Fait que je pense que c'est le gars des soigneurs des Blackhawks qui a marqué sur la glace pour aller porter main-forte à notre... À votre skip? À notre joueur. Non, à notre joueur. À votre skip? Non, Skip, il descendait les marches. Il descendait les marches. Une question pour toi. Y a-tu des... On a vu des blessures, vraiment des blessures graves, que ce soit au football ou au hockey. Y a-tu des soigneurs, des physios des soigneurs, des thérapeutes qui peuvent, dans un état... Ils peuvent paniquer ou... Tu sais, dépendamment de la gravité de la blessure, ça a-tu déjà arrivé? T'as-tu déjà vécu ça? T'as-tu déjà été mis au courant de ça? Écoute, la très grande majorité des gens qui interviennent sur la glace, comme par exemple, les thérapeutes du sport qui interviennent sur la glace, les physiothérapeutes du sport, sont formés en premier soin d'urgence, puis ils répètent, puis ils font des drills, puis année après année, puis pour se rendre à ces équipes-là, c'est qu'ils en ont vu d'autres. Fait qu'en général, ces gens-là sont très outillés, ils ont des automatismes, puis ils savent ce qu'il y a à faire. Un cas comme Clint Mallard-Chuck avec la jugulaire qui gique... Exactement, c'est ça, je voulais t'en parler. Wow, ça sort un petit peu de ce qu'on voit à l'habitude, puis il y a un danger de mort. Exactement. Fait que, mais je me rappelle que ce coup-là, le gars avait super gardé son sang-froid, il avait mis la main, il avait stabilisé, Clint s'en était sorti, mais ouais, écoute, moi il m'est arrivé une anecdote à un moment donné au hockey junior où le joueur s'était fait rentrer la tête dans la bande, c'était un cas de colonne, il fallait l'immobiliser, puis c'était le thérapeute de l'autre équipe, on va tous ensemble m'aider à ce moment-là. c'est grave. Puis là, écoute, le thérapeute a gelé, a gelé complètement, parce que l'autre est inconscient, puis le joueur est inconscient, puis là, c'était épeurant, puis j'y ai juste un petit peu soufflé à l'oreille, U-A-B-C, 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 tu sais, l'inconscience, les voies aériennes, la circulation, on a tout un protocole à suivre, puis il était revenu tranquillement, puis il avait repris contrôle, mais des fois, ça peut être épeurant, mais je te dirais qu'en général, surtout chez le professionnel, les thérapeutes qui sont là, pour le premier son d'urgence, ils sont solides. Des grosses blessures, mettons, comme, je ne sais pas si tu as vu, tu sais, tu te rappelles Joe Theisman, c'est une fracture, puis tu vois vraiment que la jambe est pliée en deux, une fracture. Oui. Est-ce que, est-ce qu'un gars comme toi, est-ce que vous faites tout de suite l'appel au médecin, comment ça fonctionne, parce que vous savez, en partant, en quittant le banc, tu sais que c'est très, très grave, puis ça sort peut-être de ta zone de confort, de ton expertise, je ne le sais pas, est-ce que tu as fait l'appel, je ne sais pas, on prend exemple souvent à Doc Mulder, je me rappelle quand Trent McClary, il y avait eu un ancien. Oui, à la gorge. Oui, tout à fait. Exactement. Mais là, le thérapeute, à l'époque, Gaétan Lefebvre, l'avait, c'est Gaétan qui était là qui avait un petit peu, qui a sûrement peut-être sauvé la vie, mais qui avait pris la décision de le lever debout puis de patiner avec jusqu'à la bande. Tu sais, il ne l'avait pas planché, il n'avait pas une immobilisation, il avait eu l'idée, lui, de le ramener, de le glisser immédiatement sur ses patins parce qu'il pouvait patiner malgré qu'il ne pouvait plus respirer. Et il a été immédiatement pris en charge par l'équipe médicale qui lui ont nécessairement sauvé la vie. Fait que non, je pense que, tu sais, c'est du cas par cas, il y a toutes sortes de situations, mais en général, les thérapeutes sont formés pour ça. Ben? Intéressant. Alors, ce qu'on va faire là, Gilbert, si tu es d'accord. Je suis très d'accord. Moi, je ne suis pas astineux. C'est parce que c'est ton émission. Oui, c'est intéressant. Écoute, c'est le cas. Très intéressant. Puis on a des commentaires sur la messagerie texte également. Il y a des gens qui trouvent ça très intéressant. Alors, on va donner la chance aux gens de poser des questions à Stéphane qui est avec nous en studio. Stéphane, qui a un peu de temps encore, peut-être, une demi-heure. C'est un plaisir. On va dédouaner ça. Ce ne sera pas non. Ça va être correct. Ça va être correct. Non, mais c'est parce que les blessures sportives, il y a des gens qui nous écoutent qui ne font pas que regarder du sport qui en font et qui se blessent ou qui veulent prévenir. exactement. Alors, Stéphane, on a la chance de l'avoir avec nous jusqu'à 11h30. Tu sais, tu vois des gens souvent embarqués sur la glace et des ligues de garage. Puis ils sont, excusez mon langage, mais ils sont frettes. Et tout de suite, on commence à patiner puis aïe, 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 c'est monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas un athlète de haut niveau. C'est important de se réchauffer. Tu vois, moi personnellement, j'ai un surplus de poids. Je travaille fort dans les coins. Vous venez de me voir manger des carottes puis du céleri. Mon alimentation, j'essaie de faire attention. Il me semble que j'ai vu une boîte de beigne en dessous. Non, 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 je fais assez attention. Mais c'est sûr que je ne suis pas parfait. J'en échappe une couple. Oui, ce n'est pas facile. Je fais un petit circuit. Ça, c'est mon ami Gilbert qui m'a inspiré là-dessus. Gilbert, lui, il fait un petit circuit. Il fait 45 minutes, 50 minutes parce qu'il est en grande forme. Le circuit, c'est que tu ne mets pas pesant, tu ne mets pas une grosse charge puis tu fais plus de répétitions puis tu roules tes exercices. Tu ne prends pas trop de repos entre chaque. Pour un gars qui aspire à vraiment perdre du poids de façon sérieuse et qui est en surplus de poids comme moi, j'ai un 50-60 livres à perdre. Oh oui, facile. Hier, j'ai fait le test. Hier, je suis allé m'entraîner à l'extérieur. J'ai pris mon ballon, mes poids libres, ma petite barre. Ça faisait beau. J'ai sorti ça puis je suis allé faire mon petit circuit à l'extérieur. C'est tellement agréable de s'entraîner à l'extérieur. Et ma barre, il y a peut-être 35 livres dessus. Je vais me dire de faire 35 livres, c'est pesant. Oui, en répétition. Si tu en as 50-60 à perdre, c'est pesant pour mes jambes. Pas mal aux hanches pour rien. C'est vrai. C'est un bon point. Tu comprends? C'est pour ça que qu'est-ce que tu conseilles au-delà de l'alimentation? Il ne faut pas partir en fou et dire « Hey, là, regarde, moi, j'ai 50 livres à perdre. On se met au jogging et on court le marathon dans un an. » Ce n'est pas ce que tu recommandes de faire. Ce qui est clair, c'est qu'on ne recommande pas aux gens d'embarquer sur Internet et d'improviser médecin, s'improviser kinésiologue et s'improviser nutritionniste. Je pense que c'est important avant de commencer aller voir un médecin et juste s'assurer au niveau cardiaque, circulatoire, quels sont les risques. Ensuite, bien sûr, se faire conseiller par un vrai professionnel comme un nutritionniste qui va te guider au niveau alimentaire et qui va travailler de pair avec un bon kinésiologue, un entraîneur, un préparateur physique qui va t'aider à l'aspect exercice parce que, bien oui, les saines habitudes de vie, le bon sommeil, l'alimentation et les exercices, c'est ce qui est recommandé pour une bonne santé. Oui, les gens pensent perdre de poids, perdre de poids, perdre de poids, mais au-delà de ça, c'est des saines habitudes de vie. La morphologie. Ben oui. Tu sais, moi, on est tous des petits poufs dans la famille. Ma mère, mon père, mon frère, on est une famille de poufs. Non, mais mon père a couru cinq marathons. Il est pouf. Mon père, c'est un pouf. Maintenant, c'est un pouf. Mais un beau pouf, par exemple, honnêtement, c'est un beau pouf et il est moins pouf que moi. Moi, je suis le méga pouf de la famille. Il reste que toute la famille, on a toujours joué dehors, on a fait du sport toute notre vie. C'est sûr que moi, j'ai ambitionné sur le vin rouge à un moment donné dans ma vie. Mais il reste que est-ce que moi, de penser qu'un jour, je ne vais pas être slim. Je n'ai jamais été svelte, même quand j'étais en super forme. C'est de s'accepter aussi à un moment donné. Il y a de la génétique là-dedans. Un moment donné, il faut juste arrêter de capoter, je pense, puis il faut regarder le big picture. On revient aux saines habitudes de vie, d'alimentation, de nutrition et d'exercice. Et puis, écoute, il y a du monde qui mange mal, qui boive, puis qui sont gros comme des clous. Il faut mettre ça dans un contexte. Allez voir votre médecin, faites-vous un bilan de santé pour commencer, pour être sûr que vous êtes en état de commencer. Puis après ça, faites-vous conseiller par les professionnels. C'est intéressant. Vous avez des questions de la sorte ou des blessures, peu importe. Steph est là, Stéphane Fournier, Accès physio, médecine du sport. Combien de cliniques déjà vous avez? Présentement, on est à 6. 6 cliniques présentement. Oui, on a des projets, ça continue, mais on est notamment à la nouvelle place Belle à Laval sur la Rive-Nord puis au complexe Belle de Brossard, sinon à Chambly, à Longueuil, puis à Saint-Jean, puis des beaux centres. C'est le fun. Steph est avec nous, alors là, c'est à votre chance, c'est votre tour. Vous avez un professionnel qui est là, qui est prêt à répondre gratuitement à vos questions. Parle de blessures sportives avec Stéphane Fournier. Steph, juste avant de prendre les appels, c'est-tu des joueurs qui peuvent essayer de cacher leur petit bobos? C'est correct, c'est beau, mais en réalité, c'est plus grave puis le physio le sait puis tout le monde le sait. Tu sais, les enjeux sont grands, la victoire, un contrat de fin de saison. Il y a des joueurs qui jouent leur vie, leur carrière. Moi, je comprends ça. Il faut mettre ça dans la balance quand on a une décision à en prendre. Mais tu le regardes jouer, dans la pratique, il performe, il fait ses affaires, il y a un petit peu de douleur. T'es en série, il faut que t'en prennes un peu. Moi, je pense, il faut que t'en prennes un peu. Puis là, on gère ça, on balance ça selon où les risques, etc. Mais c'est sûr qu'il y a des gars qui cachent leurs affaires. Excellent! On s'en va au téléphone sans plus tarder. On commence avec Michel. Salut Michel! Bonjour à vous tous. Ça va bien Michel ce matin? Ben oui, on t'écoute. Une question pour Stéphane. Je fais beaucoup de vélo-jogging puis quand je cours de jogging, j'ai tout le temps, en tout cas souvent, un point juste en dessous des côtes dans le milieu. Ça peut être la cause due à quoi? Ben écoute, ça peut être plusieurs choses. Tu sais, les douleurs costales comme ça, les premières choses qui me viennent en tête, moi, c'est soit des tensions au niveau du dos. Tu sais, les vertèbres du dos font le tour. Les côtes font le tour et viennent s'attacher en arrière. Souvent, les gens peuvent avoir des dysfonctions au niveau dorsal, au niveau de la région dorsale et créer une douleur qui est projetée jusqu'en avant. Ça, c'est une possibilité. Il y a aussi des possibilités au niveau des tensions musculaires, abdominales, etc. Ça vaudrait la peine si ça revient et ça revient puis avec des moyens conservateurs, ça n'a rien donné. Michel, moi, je te conseille de venir voir, de consulter un physio qui va regarder ça, qui va évaluer ça avec toi. Puis, comme nous, par exemple, chez Accès Physio, on a aussi l'expertise de l'analyse de la course à pied. Non seulement, on peut faire, on fait un genre de « forfait » où on évalue ta blessure puis ensuite, on te regarde courir, on regarde ta technique de course et on peut jumeler les conseils autant de traiter ta blessure que de t'aider à améliorer ta technique pour peut-être minimiser les impacts sur tes côtes et ton dos. C'est bon, Michel? Oui, merci beaucoup. Bien gentil. Merci. Je vais avoir l'autre appel. Attends un petit peu. Moi, ça m'a toujours fait rire ça. Tu te rappelles-tu quand on était jeunes puis ils disaient « Tu ne peux pas manger avant d'aller te baigner, tu vas pas y avoir une crampe. » Tu te rappelles-tu et on disait ça? Les crampes, les fameuses crampes, tu cours, j'ai une crampe dans le ventre. C'est quoi une crampe dans le ventre? Je ne suis pas gastro-entérologue, je ne suis pas médecin encore une fois, mais en en avoir vu et vécu et ressenti personnellement aussi, il y a différents types de crampes, mais c'est vrai qu'il ne faut pas... Tu ne vas pas manger puis courir puis manger puis te baigner. Si ça t'adonne que tu empognes une solide crampe puis tu es dans l'eau profonde, tu vas peut-être avoir la misère à revenir. Fait que non, définitivement, on mange trois heures avant de faire du sport. Trois heures? Trois à quatre heures avant de faire du sport. Tu peux prendre une collation. Attends, tu peux prendre une petite collation facile à digérer une demi-heure quarante-cinq minutes avant, mais pas un repas copieux, ça c'est certain. Je te l'ai dit l'autre fois, au Château Frontenac avec les gros steaks avec le steak de spagate. C'était à un heure de l'après-midi, ça dormait après en tabarouette. Un steak, un steak de spagate. La nutrition a changé aussi beaucoup avec les années. Les nutritionnistes sportifs sont des spécialistes pour conseiller les gens pour justement soit accompagnés dans une perte de poids ou même dans la performance sportive. Parce que nous autres, je te le dis, moi j'ai commencé en 81 puis à mes dernières années, c'était complètement, complètement différent. On avait encore des pâtes, mais le steak, oublie ça, il y a du steak dans le buffet. Il ne crème pas de protéines, c'est sûr. On avait un petit peu de poulet, on avait du poisson. Après. Du poisson. Après. Les gars mangeaient le poulet à une heure de l'après-midi avec un petit steak de spagate, c'était super. On va aller parler avec François. Salut François. Bonjour Monsieur. Ça va bien François? Et j'ai pratiqué un sport pendant longtemps qui s'appelle la lutte. Oh, OK. C'est extrêmement physique. OK. Et j'ai eu quelques blessures, mais là, je te reste surtout axé sur le fameux nerf sciatique. Oui. J'ai fait une chute de 12 pieds. Hé, Simonac. OK. Donc, c'était deux mois et demi avec beaucoup, beaucoup de difficulté à marcher, mais j'ai encore beaucoup de séquelles de ça. Y a-t-il quelque chose pour atténuer, traiter, ça peut-tu partir? J'imagine que tu parles de nerf sciatique. Est-ce que tu as eu un diagnostic médical? Est-ce que tu as passé des radiographies vu que tu as eu une chute, des impacts? As-tu des résonances magnétiques qui ont confirmé ce diagnostic-là? Oui, tout à fait. OK. Puis là, as-tu tenté des méthodes thérapeutiques pour essayer de t'aider? Ils m'avaient parlé d'un peu de physio. Oui. J'en ai fait quelques sessions, mais j'ai l'impression que ça part, ça revient souvent. Oui. Donc là, je me demande est-ce que je recommence la physio ou s'il y a d'autres types de médecines alternatives qui peuvent... Écoute, si tu as été satisfait avec le thérapeute que tu as vu et que tu avais eu un début d'amélioration et que ça s'améliorait, moi, j'ai l'impression que tu n'as pas persisté parce que tu avais moins mal. Souvent, les gens, l'erreur qu'ils font, c'est « Ah, j'ai moins mal, j'arrête. » Attends, les raideurs sont encore là. Les manques de force, de contrôle, de stabilité, de posture sont encore déficients. Souvent, les gens, malheureusement, arrêtent le traitement un peu rapidement. Aussi, souvent, le thérapeute, le physio que tu as vu, tu as peut-être donné des exercices à faire que tu as arrêté de faire parce que tu te sentais mieux. Souvent, il y a une continuité à faire. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est nécessairement peut-être de voir la personne que tu as vue si tu étais satisfait ou si tu veux peut-être essayer une autre approche parce que, écoute, tu vas avoir 10 physios, 10 ostéos, 10 bobothérapeutes, chacun a sa façon de concevoir les blessures. C'est soit que tu continues avec la personne et que tu lui expliques où tu es rendu pour faire un bilan et voir où est-ce qu'on s'en va ou bien tu changes une autre approche, quelqu'un qui pourra te conseiller autant sur la blessure et aussi sur tes objectifs de faire du sport. Ce n'est pas tous les thérapeutes, ce n'est pas tous les physios qui sont à l'aise en médecine du sport pour autant traiter la blessure qu'adresser le retour au jeu. Parfait. C'est bon, François? Merci, François. Merci beaucoup. Merci, merci. Je viens de recevoir un texto de mon frère. Tu sais que tu viens de traiter ton frère de pouf? C'est quoi le nom de ton frère? François Roger. C'est François? Oui, François, 4 ans plus jeune que moi. Mon frère, c'en est un autre. Il s'est entraîné toute sa vie. Mais tu sais, il n'est pas slim. Excuse-moi le frère, tu n'es pas slim. Il a des bras. Il a des bras. Lui, il pousse. Ça n'a aucun bon sens. Au Bench Press, c'est l'enfer. Il m'écrit. « Hey, le frère, je vais minimum quatre fois par semaine au gym. J'ai deux games de deck hockey par semaine. Alors, je ne suis pas si pouf que ça. » Puis là, il me met un paquet de bonhommes qui ont bien du fun. Alors, non, mais quand même, c'est ça. C'est que mon frère, c'est un autre bel exemple. Il ne sera jamais slim. Il ne sera jamais cut. On ne verra jamais son six pack. Mais il est actif. Mais il est super actif. Messieurs, il faut arrêter de focusser sur le poids. Il n'y a pas rien que ça qui fait de toi quelqu'un qui est en santé. « Ton frère, il s'alimente bien, il dort bien, il s'hydrate bien et il fait de l'exercice physique dans le respect de ses limites, de ses capacités. Continue, mon chum. » Ah là, puis il pousse. Écoute, honnêtement, c'est un fou. C'est une machine. Alors, tu sais, c'est pour ça. C'est à fait. Alors, mon frère, tu le sais. Il t'écoute, hein? Il m'écoute. Je ne savais pas ça. Hey, Sam, comment ça va? Sam? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, Sam? On t'écoute, Sam. Moi, j'ai peut-être un peu différent d'un autre type d'activité sportive. Moi, je suis drômeur. Il faut comprendre ce que tu as dit. Tu es très quoi? Je suis drômeur. Ah, tu es un drômeur. OK. Oui, c'est à fait. J'ai eu des patients qui jouent du drôme. C'est tough. C'est tough. En tabarouette, c'est les coudes sur le cou, le dos, les épaules. 25 ans, j'ai joué tout croche comme une brute, probablement, qui ont fait que maintenant, j'ai une double épiconduite. Donc, j'ai une épiconduite de 8 millimètres qu'on m'a dit suite à mes examens. J'ai eu pendant, à tous les mois, des injections de cartisone pendant trois ans. Mais là, c'est rendu que les thérapeutes ne veulent plus donner de la cartisone parce qu'ils m'ont dit que ça peut être trop nocif à la longue. Ils m'ont dit parce que je suis un gars corpillant et qu'ils ont permis de me donner un peu plus que ce qu'il aurait dû. Moi, ce que je veux savoir, c'est ton opinion sur le PRP. Je suis pas mal rendu là. Oui. Ça, c'est une belle, c'est une nouvelle approche. là, ça a quelques années. C'est quoi? C'est les plaquettes riches en plasma. Le plasma riche en plaquettes, pardon. C'est des injections de sang qui a été concentré avec plus de plaquettes. L'idée, en fait, c'est d'envoyer cette injection-là dans la région douloureuse pour accélérer ou essayer de faciliter une guérison. Et effectivement, Sam, c'est une option intéressante. Je sais pas si tu connais quelqu'un qui est compétent en la matière. Nous, on a d'excellents contacts pour les gens qui sont... Moi, j'ai le docteur Charlevoix qui est supposé d'être un excellent médecin dans le domaine. T'es de quelle région, toi? Moi, je suis à Montréal. OK. En fait, je suis rivain de Montréal, mais je me déplace à Montréal pour mes trêpes-là. Je vais voir le docteur Charlevoix normalement. Oui. Puis je sais, moi, j'ai entendu dire apparemment, Raphaël Nadal a eu ça quand il a eu ses problèmes. Oui. On m'a dit que si ces gars-là se font faire ça, peut-être qu'un petit jobin comme moi qui a mal dans les coudes, ça peut peut-être mâcher. Mais moi, je... Avant de me rendre là, il y a une autre chose que je devrais essayer parce que là, ça fait six mois que je ne joue plus. J'essaie de me donner un grand repos. À la seconde que je lève quelque chose ou que je fais le moindre effort au niveau des coudes, ça revient tout ça. Au niveau des imageries, est-ce qu'une résidence médecine a déterminé que tu avais des dégénérescences qu'on appelle des tendinoses de l'usure et pour calcaire? Il n'y avait pas... Il n'y avait un peu, mais pas assez pour que ce soit la cause du problème. J'avais, comme je te dis, la déchirure sur la longueur du tendon qui était à 8 mm. J'avais de l'usure, c'est certain, parce que ça fait quand même 25 ans. Écoute, vite de même, moi, je pense que c'est une option qui est très intéressante. C'est quand même une décision qui est médicale. Alors, je peux te conseiller. Moi, je connais très bien le docteur Fontaine à Laval qui est une sommité avec les athlètes de très haut niveau au niveau du PRP. L'autre docteur Charlevoix que tu disais? Oui, exactement. C'est ça, qui est un excellent médecin aussi. Alors, vois avec ces gens-là qui vont faire le bilan de l'ensemble d'où tu es rendu. Puis, ils ne font pas ça pour rien. En t'évaluant, il va déterminer si c'est quelque chose qui peut t'aider, effectivement. Mais il y a quand même certains... C'est une approche assez révolutionnaire qui ne règle pas tout, mais qui a aidé plusieurs personnes. Oui, c'est exactement ce qu'on me donne en résumé. C'est un gambeau parce qu'il n'y a pas d'assurance pour ça. Donc, c'est un 1 000 piastres qui sort de ta poche. Oui, c'est très dispendieux. Ça fait mal, mais pas autant que la douleur du coude. Non, ça va à peine, je pense, mais c'est toi conseiller pour les professionnels. Merci, Sam. Merci beaucoup. Merci, Sam. Bye-bye. OK, messagerie texte, une question pour Stéphane. Suite à un contact genou-à-genou au Hockey Cosum, j'ai eu un ICA. En français, c'est quoi? J'ai un caillot. LCA, c'est l'igamant croisé antérieur. LCA, oui. ACL en anglais. Avec multiples fractures. Aucune opération, ça a bien guéri. On m'a dit que ça allait bien. J'ai toujours un support au genou et l'hiver, je le ressens davantage. Mon père fait de l'arthrose sévère de type 1. Est-ce que c'est héréditaire? J'ai 50 ans. Mon père a 50 ans. Lui, il en a 35. Est-ce que je vais devoir passer sous le bistouri éventuellement? Écoute, il y a des facteurs génétiques à l'useux. Il y a des familles qui usent plus facilement dans les articulations que d'autres, mais il est clair qu'une des principales causes de l'arthrose et de la dégénérescence articulaire, c'est les traumatismes. Si tu as eu multiples fractures, ton cartilage a été endommagé, tes os ont été endommagés, c'est certain que ça prédispose à l'arthrose. Ça, c'est vraiment un beau cas d'orthopédie. Voir un spécialiste du genou qui va évaluer ta condition puis voir comment tu peux t'en sortir. Est-ce qu'éventuellement, tu aurais besoin d'un remplacement, une prothèse totale de genou? Ça, c'est vraiment à l'orthopédiste d'avoir ça avec toi. C'est les spécialistes dans ce domaine-là. Je t'invite à consulter puis à te demander conseil. Merci Patrick pour ton texto et j'en ai un autre de Gabriel qui dit « Bonjour Ben, alias Monsieur Pouf. Meilleur exemple pour toi, tu pourrais te consoler avec ce joueur, Phil Kessels, des pingouins. » Oui, mais Phil Kessels, lui, c'est son visage qui est rond parce qu'il est en forme. Il est en forme. Il y a du gras de bébé, lui, éternellement. On en a connu comme ça. Ça s'entraîne, ça s'entraîne puis ils ont un certain... Ils ont une tendance à accumuler du gras dans certains petits endroits puis le gars est en forme. Et j'ai déjà vu des gens faire des Ironman. Oui. Faire des Ironman. Oui, ça fait pas. Arriver là... Un petit peu d'odieux. Et être un peu d'odieux. Non, non. J'ai vu ça. Hé, faire un Ironman, tu te dis « Si je fais un Ironman, c'est sûr qu'on me voit le CPAC, là. » Non, non, moi... Ben non, pas nécessairement. À Axé Physio, on est au Ironman depuis le tout début. On a un kiosque là puis on traite les athlètes depuis 6-7 ans que ça existe. Et puis à chaque année, il y a des gens... Pas qu'ils ont un son... Des gens qui sont presque à la limite obèses. Ils performent. Le gras, en passant, est un excellent combustible aérobique. Fait que ces gens-là, en marathon, en longue distance, en natation, ils arrivent à utiliser les lipides. Ils ont du fuel en masse. Exactement. Alors, j'ai beaucoup de combustion aérobique. Ça, je suis content de l'entendre. Tu as du fuel en masse, mon Ben. Tu as du fuel en masse. On parlait durant la pause de façon, Ben et Stéphane, de s'entraîner. Tu sais, on n'a pas trop besoin d'avoir le gym, là, extraordinaire pour s'entraîner. Non, non, Ben. Tu sais, tu peux faire... Au début, tu peux faire de la marche. Oui. Tu peux faire de la course dehors. Tu sais, Ben, moi, je ne suis pas... Tu sais, moi, je ne vais pas dans un gym. Je m'entraîne chez moi. Tu sais, puis je fais beaucoup d'exercices avec mon poids corporel. Des chin-ups, des dips, je ne sais pas comment dire ça en français, là, des push-ups, des choses comme ça. Tu sais, des jumping squats, des choses comme ça. Fait que, tu sais, tout le monde, tu sais, tu n'as pas besoin vraiment, là. Moi, quand je dis aux gens, ouais, je ne peux pas, je n'ai pas pu aller au gym, je n'ai pas pu m'entraîner cette semaine. Je suis en dehors, je suis à l'hôtel. Dans la chambre d'hôtel, même s'il n'y a pas de gym à l'hôtel, tu peux t'entraîner, là. C'est vrai. C'est clair. Mais je pense que les gens n'ont pas d'excuses aujourd'hui. Chacun peut trouver une activité qui lui convient. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui aide, c'est quand tu as un commitment, quand tu as un engagement. Tu sais, tu joues dans une équipe de hockey, puis c'est cette heure-là, puis tu joues au hockey qui est populaire. Tu es dans un club de course à pied. Aujourd'hui, tu as des clubs de course à pied, là. C'est trois fois par semaine. Tu es inscrit, tu as payé. Il y a du monde, c'est cool. Allez partir au gym seul, t'es tout seul à te motiver. Ce n'est pas facile. Il y en a qui sont capables de le faire, puis s'entraîner tout seul. Moi, j'ai toujours aimé ça, ça ne me dérange pas. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ont besoin d'être avec un groupe, un club de match, un club de jogging. Avec des gens. Moi, ma femme, elle marche beaucoup. Elle marche les chiens, elle marche deux heures par jour. Mais s'entraîner, ce n'est pas sa tasse de thé. Ce n'est pas sa tasse de thé, sauf que là, on a une de nos voisines qui, elle, donne des cours, elles font différents exercices pour les madames du coin, tout ça. Parfait. Chez elle et dehors aussi. Fait que là, ma femme, elle m'a dit avec ta barouette, elle est gentille, elle va aller participer avec la gang. C'est ça. Quand il y a un engagement, c'est plus facile. Mais quand tu dis qu'il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. L'excuse qui revient le plus, c'est quoi? J'ai pas le temps. C'est ça. J'ai pas le temps. Attends un petit peu, il faut comprendre une chose aussi. La personne qui travaille 14-15 heures par jour avec les enfants et tout ça. C'est pas toujours facile de trouver un petit demi-heure, un petit heure pour s'entraîner là-dedans. Moi, je pense que t'as pas le temps de pas t'occuper de toi. T'as pas le temps de pas t'occuper de toi parce que si tu le fais pas maintenant, un moment donné, tu vas payer. Tu vas payer plus tard parce qu'à 55 et à 65, tu seras pas en fond, tu vas avoir des maladies cardiovasculaires, tu vas être poigné à pas faire ce que t'aimes faire ou que t'aimerais faire à ta retraite parce que t'as pas pris soin de toi. Écoute, aujourd'hui, il faut le faire. Plus en plus, comme mon beau-frère chez Vergo Construction, ils ont un gym sur place. Aster, Aster s'est rendu que les dealers de char, les concessionnaires automobiles, il y en a. Oui, vas-y, continue. Dans le milieu de travail, oui, tout à fait. Concessionnaires automobiles, il y a un nouveau Ford à Saint-Basile, ils ont un gym au deuxième étage. Sérieux, toi? Ben oui! C'est bon, ça. C'est bien, c'est bien. C'est bon. C'est très bon. Marc au téléphone maintenant. Salut, Marc. Bonjour. Comment ça va, Marc? Je suis. Ça va, ça me remercie. Moi, juste pour revenir sur le premier appel, t'as dit, envoie-les, va faire, corriger ta technique de course. Moi, je l'ai fait, puis j'ai corrigé ma technique de course, puis je me suis placé, fait que je suis retourné à courir du croche. Non, mais tu sais, attends, attends, tu sais, moi, j'entends absolument ce que tu me dis. On appelle ça la capacité d'adaptation. Je ne sais pas comment on t'a coaché, c'est qui qui t'a vu, mais nécessairement, s'il est formé pour ça et la personne est compétente pour te conseiller, elle t'a sûrement donné un programme de retour progressif avant de modifier ta technique. Tu sais, aujourd'hui, on parle de ne plus courir ses talons, puis de courir un peu plus l'avant des pieds, mais là, ça, ça sollicite le pied puis le tendon d'Achille, etc. Tout ça pour dire que le retour doit se faire de façon à l'adaptation au stress de façon très progressive. Si tu changes de soulier, tu changes de surface, quand tu changes quelque chose, tu dois faire tes changements de façon progressive, sinon c'est sûr que tu vas te blesser. Moi, je te conseillerais peut-être de de revoir quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que les physiothérapeutes du sport qui ont cette formation-là ont en même temps la notion de prévention de blessures et la notion technique de course. Je pense que c'est un physiothérapeute du sport qu'il faut voir quand on veut se faire conseiller sur la course à pied. Non, mais il a tout fait sa job correctement. C'est juste que j'ai un pied plat vraiment magané. Ah. C'est ça. C'est vraiment de la... Je suis obligé de te dire qu'il y a les changements de technique, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a du monde qui, effectivement, qui ont des problèmes de pieds, par exemple. Ce monde-là sont mieux de rester ses talons que d'essayer de changer vers l'avant du pied. Quand tu es bien conseillé, des fois, tu es mieux de revenir quand tu as certaines conditions, certaines pathologies. revois le thérapeute si tu étais satisfait, la personne qui t'a vue. Puis oui, reviens derrière à modifier des choses. C'est juste aller une fois, des fois, tu sais. Merci. Merci beaucoup. Moi, je l'avais juste vu pour revenir à... Voyons, pour avoir un plus baisse de côté esthétique parce que mon pied est vraiment tout ça. Je me suis pas grave. Mais je te conseille vraiment de retourner à ton thérapeute pour te refaire conseiller dans le but de la tribune. En fait, c'est de donner rapidement une idée aux gens pour qu'ils retournent à des bonnes habitudes. Merci, Marc. Peux-tu poser ma vraie question? Ça, c'était pas ta vraie. Rapidement. Non, mais c'est juste pour parler de ça, mais moi, j'arrive début quarantaine. Je vais au gym trois, quatre fois la semaine, un peu comme le frère de Ben parce que je veux manger n'importe quoi quand que je veux. Moi, j'aime le McDo, fait que je vais au gym trois, quatre fois la semaine. Ouais, mais là, du McDo, c'est quoi ta question? Mais 41 ans, c'est quoi que je devrais faire au gym? Qu'est-ce que je devrais le convier? Écoute, tu dois être bien conseillé. Vois un bon kinésiologue qui va sûrement te parler de ne pas aller chez McDo puis qui va sûrement te donner des... Parce que regarde, la santé, c'est plusieurs choses. Écoute, si tu fais du sport pour continuer à manger de la junk, tu fais la moitié de la job. Fait que... Vois un professionnel, vois un professionnel, un kinésiologue ou un entraîneur, un bon préparateur physique qui va varier les sources de stress de ton squelette parce qu'à passer 40 ans, il ne faut pas juste faire la même affaire. Moi, je pense qu'il faut varier avec différents sports. Merci, Marc. Merci de ton appel. Tu es bien gentil. OK, on complète avec un dernier appel. Jean-Philippe, bonjour. Hey, JP. Yes, bonjour, messieurs. Comment ça va? On revient, vous autres? Ça va très bien. On t'écoute. Moi, je fais des arts martiaux. OK. Je me suis déchiré l'aime il y a plusieurs années. 15 années de ça. J'ai pris une pause. Je pensais que le temps allait guérir les choses. J'ai eu des enfants. Là, ça fait trois ans que j'ai recommencé à temps plein, à m'entraîner. Oui. La douleur est toujours là. C'est ça. Tu es-tu fait traiter? J'ai beau me... Tu es-tu fait traiter? J'ai été réchauffé pour m'étirer. Est-ce que tu as eu des traitements? Non, je n'ai eu aucun traitement. Les blessures à laine sont souvent des problèmes de bassin, d'iliac, de bascule puis de tension musculière, de déconditionnement au niveau du contrôle moteur. Il faut que tu vois un physiothérapeute du sport pour te faire évaluer ça. Si ça ne s'en va pas, un beau beau qui ne s'en va pas, Gilbert, après une semaine ou deux, il faut que tu fasses adresser ça. Là, toi, trois ans, il est temps que tu t'occupes de toi. Si tu veux continuer à faire du sport longtemps, si tu veux continuer à avoir du fun longtemps, à un moment donné, il faut traiter nos affaires. Je te conseille de venir voir un de nos professionnels à la clinique. OK, OK. Fais-toi évaluer puis à l'intérieur d'une évaluation et de quelques séances, on va être en mesure de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Le mot de la fin, merci beaucoup, Jean-Philippe, de ton appel. Le mot de la fin à une femme, d'accord? OK. Mélanie, qui dit, « Faut pas oublier quand tu prends soin de toi et que tu t'entraînes, tu as plus d'énergie pour faire ta journée et faire plus de tâches et c'est valorisant pour ton estime. » C'est un excellent, c'est un bon cercle vicieux. Plus t'en fais, plus tu prends soin de toi, plus tu manges mieux, plus tu fais tes activités, ton bon sommeil, tes bonnes habitudes de vie et bien sûr que les gens sont plus heureux à ce moment-là. Après ça, un coup, tu y as goûté, tu ne peux plus t'en passer. Moi, avant de te laisser, les souliers, les fameux souliers, c'est rendu, c'est une mode. Les souliers jaunes, les souliers verts, les souliers oranthes, les souliers bleus. À quoi les souliers vont... Tu peux-tu... Mettons que tu n'as pas le bon soulier, tu peux t'infliger une blesseure. Totalement. Ça, c'est très important, le choix de la chaussure. Puis encore une fois, je trouve que les physios qui ont fait leur formation avancée en évaluant le course à pied... Tu pènes 215 livres comparativement à un gars qui pèse 150, ce n'est pas pareil. Oui, mais c'est... Pas le même soulier. Non, à ce moment, il y a certains choix à faire au début dans le retour, dans la progression, dans l'absorption, dans la hauteur du talon. Il y a plein de facteurs dans une... Mais nous, quand on vous évalue, quand on évalue les gens, on fait le tour de l'ensemble du bilan et conseiller judicieusement sur le choix de la chaussure, à ne pas négliger... Écoute, tu mets tout ton poids là-dessus. Les chaussures, c'est primordial dans différents sports, en fait. À tous les sports, que ce soit le tennis, le racquetball... C'est pas le même soulier. Non, non, c'est ça. Il faut être bien chaussé, les amis. Stéphane Fournier, Accès Physio, médecine du sport. Très intéressant. Merci beaucoup. Facile à trouver sur Google votre moteur de recherche, Accès Physio. Stéphane Fournier, des gens qui me demandent des coordonnées. Stéphane Fournier, merci de m'avoir invité et faites confiance aux gens de l'équipe. Je ne peux pas nécessairement voir tout le monde. Ça va me faire plaisir d'évaluer les gens, mais faites confiance à l'équipe. C'est nous autres qui les engagent. S'ils n'étaient pas bons, on ne les prendrait pas. Merci, Stéphane. Merci, les gars. À la prochaine. Merci.